GUT MORGEN ! On va voir dans les prochaines Mishnayot, on va s'intéresser à un même sujet, à un même thème sous plusieurs aspects. Lorsque je vais m'interdire une chose, jusqu'à maintenant on n'a pas dit, lorsque tu t'interdis un ensemble, qu'est-ce qu'on inclut dans l'ensemble ? On a fini maintenant avec ça, maintenant on va fixer avec les limites de temps. Selon ce que tu veux dire, tu vas t'interdire une chose jusqu'à telle date. On a déjà commencé à perdre dans les chaînes précédentes, un mois, une semaine, un jour, une semaine, un mois, on va te donner plusieurs exemples. Est-ce que ça inclut ? Maintenant on va s'intéresser à, lorsque tu vas te fixer avec une limite, jusqu'à Pessah, jusqu'à l'été, jusqu'au vendange, jusqu'au récolte. Qu'est-ce que ça inclut ? Ça va être tout le sujet des prochaines Mishnayot. Ça, c'est le principe général, ça va nous durer jusqu'à plus ou moins la Mishnahi. Je crois que ça change déjà de sujet, même pas, ça va continuer. On va voir. Donc, on va s'intéresser maintenant. Il faut comprendre une chose. Le mot « jusqu'à », en débrouce, ça se dit « ad ». Et maintenant, il y a une règle, selon le cas, on dit « ad ve ad birlal » et « ad ve l'o ad birlal ». Je vous explique. Si je vous dis quelque chose, je vais interdire une chose jusqu'à Pessah. C'est quoi jusqu'à Pessah ? Jusqu'à l'entrée de Pessah, je m'arrête, jusqu'au dernier instant, qui précède Pessah. Jusqu'à Pessah, ça veut dire Pessah aussi, il est inclus dans l'interdit. C'est là qu'il va y avoir plusieurs nuances. Je vous annonce d'avance, il va y avoir des grandes difficultés à traduire, parce que si je traduis du mot à mot, les mots perdent leur consonance. On essaie de faire un petit peu une notion approximative de la Mishnah. Et on commence avec d'abord « ad a Pessah ». Je m'interdis jusqu'à Pessah. Je ne vais plus manger du chocolat jusqu'à Pessah. Alors, que ça veut dire ? « Asur Hacheyagia ». Dans ce cas-là, tu t'es interdit jusqu'à qu'arrivent les jours de Pessah, parce que quand tu es à Pessah, jusqu'à Pessah, ça veut dire jusqu'à l'entrée de Pessah. Dès que Pessah est rentré, c'est fini ton interdit, parce qu'on dit « ad velo ad bichlal ». Tu dis « jusqu'à », mais ça n'implique pas, la limite elle-même, elle est déjà exclue de l'intervalle interdit. Par contre, si tu dis « ad chayehe », littéralement, « jusqu'à ce qu'il y ait Pessah », ça veut dire « jusqu'à ce qu'on célèbre Pessah ». Pourquoi on célèbre Pessah ? Dans ce cas-là, tu t'inclues le moment de la célébration aussi. Et dans ce cas-là, tu vas être « asura chayehe », tu vas être interdit, même pendant toute la période de Pessah. Enfin, si tu es interdit, parce que tu as rajouté le mot « chayehe », qui laisse une consonance que « jusqu'à la célébration de Pessah ». Maintenant, il y a une nouvelle formule qui va être « ad lifney Pessah ». Alors, ce n'est sûrement pas à traduire jusqu'à l'avant Pessah. D'ailleurs, il y a un autre avis qui dit qu'il faut plutôt lire « ad penei Pessah ». « Jusqu'au jour de Pessah ». Imaginez maintenant, je vais m'interdire une chose, « jusqu'au beau jour de Pessah ». « Jusqu'au jour de Pessah ». C'est un peu le principe de « ad penei Pessah ». Ça, là, alors là, le partenant, il nous rapporte, et non, ce n'est pas le partenant, c'est ce que c'est le « tosotium tov », il nous rapporte, ça a trois possibilités, vous comprenez, les difficultés. Peut-être que tu veux dire avant, peut-être que tu veux dire pendant, peut-être que tu veux dire même après, jusqu'à ce que passe complètement. « Ad penei yami maharonim », jusqu'à la fin du début, jusqu'à la fin du milieu. Je ne sais pas comment ça se traduit, je ne trouve pas une équivalence en français. Mais ce que je peux vous apporter, malgré tout, c'est qu'on va avoir une marque-loquette, Rabi-Mir, Rabi-Yossi, qui va être… Ça, on peut en tirer l'axiome et le comprendre. Qui, en fait, c'est un langage flou. Jusqu'à maintenant, on avait des langages qui étaient clairs chez ceux qui savaient bien parler. Donc les mots, ils avaient une portée nette. Cette fois-ci, c'est des mots qui ont une portée ambiguë. Et de ce fait, puisqu'elle a une portée ambiguë, on a une question fondamentale. Quelqu'un qui s'interdit une chose, et qu'en fait, il utilise une expression floue. Est-ce que tacitement, on va supposer qu'il s'interdit le minimum de choses, ou bien peut-être qu'il inclut même le maximum ? Rabi-Mir, lui, il la joue petite. Jusqu'à preuve du contraire, tu t'interdis strict minimum. Pour dire que tu t'interdis plus, il faut rapporter une preuve que tu as voulu dire autre chose. Tu ne sais pas pourquoi tu as dit cette phrase. La mo'lomo, elle a… Donc, tous les mots que tu dis, il y a une phrase qui lui dit… Un homme ne fait pas… Puisque même, un homme, il ne dit pas une phrase… Un homme ne va pas dire… Il ne va pas se faire entrer dans une situation de s'affect, de doute. Un homme qui ne va pas dire une phrase ambiguë, qui va l'embêter. Je suis capable d'interdire beaucoup, ou d'interdire un peu. Mais de m'interdire quelque chose, je ne sais pas si j'interdis beaucoup ou un peu. Alors, tacitement, inconsciemment, c'est sûr que j'avais toujours l'intention de fuir les problèmes. Les problèmes, il vaut mieux être nettement interdit ou nettement permis, mais sûrement pas en s'affect, parce que ça peut faire entrer des fois… L'agma le rallonge, pour l'apprentissage, ça va faire entrer dans des conséquences supracomplexes. Un homme ne se met pas dans une situation floue, où maintenant il va vivre en disant peut-être oui, peut-être non. D'accord ? Et ça, c'est la vie de Rebemir. C'est un peu comme, d'ailleurs, dans les Brachot, il y a marqué qu'une des Brachot, c'est quand tu vas partir en vacances, dans les Brachot de Kitavo, là-bas, que lorsque tu rentres à la maison, tu ne trouves pas ta femme en s'affecte nida. On doute est-ce qu'elle est nida. Mais en fait, si tu reviens, si quelqu'un a une vacance, et la salin qui est permise, tant mieux. Il y a une vacance, et la salin qui est interdise, tant pis. C'est clair, c'est net, chacun dans son lit, on n'est pas. Mais quelqu'un qui rentre, qui ne sait pas, est-ce que oui, est-ce que non, c'est beaucoup plus torturant, d'accord ? La suggestion de Safek, elle est plus compliquée. C'est le même principe aussi. Est-ce que maintenant tu vas me dire une phrase que maintenant, peut-être oui, peut-être non ? Tu peux t'interdire de ne pas manger des figues jusqu'à une date. D'accord, tu ne manges pas de figues. Mais tu vas dire, t'aimes bien les figues, si t'as fait le nida, c'est parce que t'aimes bien, ça te fait trop grossir. Alors maintenant, chaque fois que tu les vois, tu dis, ah, peut-être oui, peut-être non. L'homme aïlèni, je n'ai plus de figues, c'est sûr qu'il s'est interdit. Il ne s'est pas interdit cette période-là. Tandis qu'Arabi aussi, il va me dire, oui, à Sour, Ad, Chiesi, ça va être interdit. Jusqu'à ce que va se finir, parce que, parce qu'on prend tout en considération, peut-être que je suis tout interdit. D'accord ? Voilà pour la fin de la Mishnah. Maintenant, mon petit message très important. En fait, ça fait bien un bout de temps qu'on est bon prochain ensemble. On a bien avancé dans les Mishnahiots, on a fait plein de darimes. J'ai le mérite de vous apporter ma mâche quotidiennement, d'avancer ensemble, qu'on avance dans le chasse des Mishnahiots. Grâce à moi, je suis très heureux et fier. Je n'en ai pas un ami d'ailleurs aujourd'hui. C'est grâce à moi, il y a des gens qui vont connaître tout le chasse des Mishnahiots. C'est un mérite gigantesque, j'en suis très fier. Comme je vous aime beaucoup et que je suis fier de ça, alors j'ai même un nouveau deal à vous proposer. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. J'ai un super investissement à vous proposer, tout simplement. Un investissement avec une action qui va vous apporter des millions. C'est quoi cette action ? C'est simple, on a en ce moment nos filles qui étudient dans une école privée en Israël. Je ne vais pas entendre dans les détails pourquoi, mais on a besoin de ces écoles privées qui diffusent la Torah dans toute la tzniyoté, et dans toute la pureté avec la joie de vivre. À la juive, à l'ancienne, avec énormément de simra, avec énormément de valeurs. Et, ben, mon Hachem, j'ai mes filles, j'ai 6 filles, 3 qui ont déjà fini cette école, qui sont chacun dans leur séminaire, et voilà, qui sont en train de faire des études. Et j'ai encore 3 petites qui sont dedans. Et, ben, mon Hachem, les filles, elles pétillent de joie de vivre pure à la juive. Pour vous raconter une petite histoire, quoi. Pour l'anecdote, j'en suis trop fier de cette histoire, j'adore la raconter, quoi. Il y a une fois, j'ai deux filles, une de 3 ans et demi, et une de 5 ans et demi. Enfin, aujourd'hui, elles ont maintenant 4 ans et demi, et 6 ans et demi. Mais, enfin, un jour, il y en a une qui a fait un mauvais coup à l'autre, qui essayait de leur tour louper. La grande de 5 ans et demi qui lui dit, « Hé, il est Sheva ! Hachem roheotach ! Il est Sheva ! Hachem, il te voit ! » C'est-à-dire, comment tu peux faire une avère à pareil, Hachem est en train de te voir ? Vous vous rendez compte comment on a des filles de 5 ans et demi qui vivent avec la conscience que Hachem, il les regarde. Ça fait grandir des filles. Quand j'ai la petite de 4 ans et demi, la petite coquine, quand j'enlève mes filles et que j'ai le coude qui reste découvert, des fois, parce que j'en viens à la maison avec mes filles et j'étudie à la maison le matin, et j'ai le coude découvert, il me dit, « Ah ben, roheotach ! Papa, on voit que t'as ton cou ! Vite, couvre-toi ! » Des notions de tzniout et de pureté et tout, dans la joie de vivre en pétillant, merveilleux. Ça, c'est pour cette école et baron Hachem. Si la Torah pure, ancestrale, elle va continuer à se diffuser, c'est grâce à ce type d'école. Il y en a baron Hachem, on n'est pas les seuls sur Terre, baron Hachem. Elle va être que toutes les écoles juives soient comme ça. Mais pour le moment, on a ici, on en a une. Cette école-là, vous imaginez bien, c'est des écoles privées, ça coûte une fortune. En général, des gens qui étudient, c'est surtout des gens qui étudient la Torah toute la journée, qui ont un intérêt spécial. C'est leurs enfants dans ces écoles comme ça. Vous imaginez bien combien on peut payer. Même si on va payer 350 giles par fille, chaque fille, ça coûte au moins trois fois plus. On a un directeur extraordinaire qui voyage, il est huit à neuf mois par, au total, si on devait se décisionner chaque fois qu'il voyage en Amérique, essentiellement, et des fois en reverse pour récolter des fonds pour cette école, il n'a plus de vie. Il est prêt à le faire, il le fait avec le jour, il est très fier. Le problème, c'est qu'il arrive à peu près tous les 3-4 ans, finalement, ça devient trop compliqué. Et il a un cumul de dettes, il est cumul de dettes, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle à Salamone, les matching, les grandes collectes de fonds. On s'engage tout, ça va apporter un petit peu, une bonne petite partie d'argent. On le fait sortir de ses dettes et on se donne rendez-vous dans 3-4 ans. On aura de nouveau, on fera appel de nouveau pour cette école extraordinaire. En l'occurrence, Bézard H&M, cette semaine, mardi et mercredi, logiquement, ce sera les 2 jours où on va sortir en matching. J'ai pris sûrement de rapporter une somme, je me suis engagé sur énormément, 10 000 shegels, la moitié, à mon avis, elle est tombée sur mes épaules, l'autre moitié, j'espère, vous la mettre sur vos épaules à vous, plutôt. Ce n'est pas que j'aimais sur vos épaules, je vous donne vraiment du mérite, parce que si vous avez une part là-dedans, Bézard H&M, c'est une action extraordinaire qui va faire que de vous rapporter du beau bénéf, sans aucun doute. Voilà, Bézard H&M, je vous enverrai ceux qui sont intéressés à répondre présent à l'appel. Envoyez-nous un mail sur le 5 minutes, c'est plus simple, on vous enverra le lien, parce qu'en fait, ça va se passer par le site de LiveRiser, mais quand j'ai ouvert tout de suite sur le site, la page n'est pas encore montée, donc je n'ai pas envie de vous induire en erreur, ça va être compliqué. Envoyez-moi, faites-moi un petit coucou par mail sur le mail du 5 minutes éternel, 5000.eternel.com, et je vous enverrai le lien exact où mettre, comment faire pour faire passer l'argent. Et voilà, avec Bézard H&M, tous mes remerciements pour l'aide, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Coltou, c'est là.